Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mes frères et sœurs Aujourd'hui nous allons parler du compagnon Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anh Celui qui désire entendre le Coran comme il fut révélé dans sa fraîcheur Qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Umabd Parole du prophète Mohamed On l'appelait Ibn Umabd radiallahu anh Alors, jeune adolescent, il faisait paître les troupeaux appartenant à un des dignitaires de Kouraïch Uqba ibn Mu'ait Dans les chantiers de la Mecque Loin des bruits de la ville Comme tous les habitants de la Mecque Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anh Puisque c'est de lui dont il s'agit Avait entendu parler des nouvelles du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui venait d'apparaître parmi les Kouraïchites Mais du fait de son jeune âge Et de la vie de solitude qu'il menait Il ne s'intéressait pas beaucoup à de telles informations Or, sa vie ne tarda pas à être profondément bouleversée Par la rencontre de ce prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est lui-même qui nous en fait le récit J'étais un jeune adolescent qui travaillait comme berger Chez Uqba ibn Mu'ait Un jour, alors que je faisais paître mes moutons Je vis deux hommes d'âge mûr venir dans ma direction Une fois devant moi, l'un d'eux me dit Après m'avoir salué Oh jeune garçon, veux-tu nous traire un peu de lait Afin d'étancher notre soif ? Je répondis Je ne peux pas le faire Les brebis ne sont pas à moi Je ne fais que les garder Ma réponse sembla leur plaire Car je vis la satisfaction se lire sur leur visage Le même homme me dit alors Montre-moi une brebis en mesure de s'accoupler Mais que le mal n'a pas encore approché Je lui montrais une petite brebis Qu'il prit entre ses mains Il essuya ses mamelles de sa main en invoquant Allah Et voilà que ses dernières s'enflairent Et du lait se mit à se déverser en abondance Je n'en croyais pas mes yeux C'était un véritable miracle Le deuxième homme apporta une roche creuse Pour recueillir le lait Ils burent tous les deux Puis me donnèrent à boire A la fin, l'homme qui avait fait traire la brebis Dit à la mamelle Reprends ta forme première Et là je voyais rétrécir jusqu'à reprendre sa première forme Impressionné par tant de prodiges Je dis à l'homme qu'en était l'auteur Enseigne-moi les paroles que tu viens de prononcer Il me répondit Tu es un jeune garçon initié Les deux hommes n'étaient autres que le messager d'Allah Et son compagnon Ce jour-là Abdallah ibn Mas'ud Venait de voir le cours de sa vie changer Lui qui était un simple berger Insouciant Dont l'univers se résumait Au troupeau de Voilà qu'il venait de rencontrer l'homme Qu'il allait changer son destin Mieux encore Cet homme Qui accomplissait des miracles Cet homme Qui affirmait être envoyé par le ciel Et dont toute la mecque parlait Venait de déceler en lui Des vertus cachées d'initiés Des prédispositions À cette vocation Qui s'affirmeront des années plus tard Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Savait de quoi il parlait Ce médecin des âmes Avait décelé en ce jeune homme En ce jeune garçon Éveillé Et perspicace Qu'étaient Ibn Mas'ud Les signes Et les prémices De la sagesse Et de la connaissance En bref La marque des initiés L'avenir dira Combien il avait raison Abdallah ibn Mas'ud Radhi Allah Ne tarda pas A aller se convertir Auprès du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et à lui proposer De le servir Ce dernier Accepta sa demande Et notre compagnon Devint ainsi Un des intimes Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Il ne le quittera Plus de la journée En étant constamment À ses côtés À un tel point Qu'il fut surnommé Le confident du messager d'Allah De son côté L'envoyé d'Allah Avait permis À ce compagnon Encore tout jeune D'entrer chez lui À n'importe quel moment Et de le côtoyer Autant qu'il le voudrait Cela permis A Ibn Mas'ud Radhi Allah De s'imprégner De la science Et de la sagesse Dans lesquels Baignaient La demeure Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et de devenir L'un des compagnons Les plus savants Et les plus érudits Tous les témoignages Des compagnons Concordèrent A accréditer cette thèse C'est ainsi C'est ainsi Houdaïfah Ibn Al-Yaman A dit de lui Jamais je n'ai vu De semblable Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans sa guidée Sa modestie Et ses traits Comme Ibn Mas'ud Abou Musa al-Ash'ari A dit de son côté En s'adressant Au compagnon Ne vous consultez pas Dans les affaires De la religion Tant que cet érudit Est parmi vous Comment pouvait-il Têtre autrement Alors que le messager D'Allah sallallahu alayhi wa sallam Avait dit à son sujet Soyez fidèles A l'engagement D'Ibn Al-Um Abd Cet illustre Compagnon Qui avait grandi Dans la demeure Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et étudié Sous sa direction Devint A juste titre L'un des plus savants Et des plus érudits Parmi les compagnons Notamment dans la connaissance Du livre d'Allah Et son interprétation Sa récitation Du texte sacré Était tellement agréable Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui-même Aimait l'entendre De sa bouche Un jour Il l'appela Et lui dit Récite-moi quelques versets O Abd Allah Ibn Masoud lui dit Je te récite des versets Alors que c'est à toi Que le Saint Coran A été révélé L'envoyé d'Allah Lui répondit J'aime l'entendre réciter Par un autre que moi Sa parfaite connaissance Des textes sacrés Était attestée Par les plus grands compagnons Un jour Un homme Vint voir Umar A leur calife Et lui dit O commandeur des croyants Je reviens de Koufé Où j'ai vu un homme Réciter par cœur Toutes les variantes Du Saint Coran Umar se mit en colère Et lui dit Malheur à toi Qui est-ce ? L'homme lui répondit C'est Abd Allah Ibn Masoud Umar Umar se calma Dès qu'il entendit Prononcer son nom Il dit à l'homme Malheur à toi Par Allah Je ne crois pas Qu'il reste encore Un homme Qui peut faire cela À part lui Je vais te dire pourquoi Un jour Nous étions Le prophète Et moi Chez Abu Bakr En train de discuter Des affaires des musulmans À la tombée de la nuit Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Quitta la maison Et nous le suivîmes Dans la rue En passant devant la mosquée Nous entendîmes Quelqu'un Réciter des versets du Coran Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'arrêta Et tendit l'oreille Après avoir écouté Quelques moments Il se tourna vers nous Et nous dit Celui qui désire Entendre le Coran Comme il fut révélé Dans sa fraîcheur Qu'il l'entende De la bouche D'Ibn Umar Ce pieux compagnon Disait de lui-même Sans aucune ventardisse Par Allah Rien n'a été révélé Dans le Coran Sans que je n'en sache Les raisons Et personne n'en connaît Plus que moi Sur l'interprétation S'il me parvenait Que quelqu'un d'autre Soit plus savant que moi Dans le livre d'Allah Mais vers lequel On ne peut aller Qu'à dos de chameaux Je n'hésiterai pas À partir à sa rencontre Sans prétendre Être meilleur que vous Alors nous avons vu Plus haut Combien le messager D'Allah sallallahu alayhi wa sallam Aimait et estimait Ibn Mes'ud Dont le corps Chétif et fragile Cachait une foi Fervente et passionnée Un jour Il monta sur un arbre Pour apporter Un bâton d'arac Au message d'Allah Les compagnons S'aperçurent De la minceur De ses jambes Et se mirent à rire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète leur dit alors Vous vous étonnez De la minceur Des jambes D'Ibn Mes'ud Par Allah Elles pèseront plus lourd Dans la balance D'Allah Que la montagne d'U'ud Le jour de la résurrection Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Savait de quoi il parlait En faisant l'éloge De son compagnon La foi Le courage Et la sagesse De cet homme Était exceptionnel Une fois devenu musulman L'ancien berger L'ancien berger S'était transformé En un pasteur d'âme Qu'il guidait Par sa science Et sa sagesse Sur la voie d'Allah Il fut Nous dit-on Le premier croyant A oser proclamer A la face des négateurs Les vérités de la révélation Les musulmans Fort peu nombreux En ces débuts de la révélation Essayèrent de le dissuader En lui rappelant Qu'il n'avait pas derrière lui De clan En mesure de le défendre Contre la réaction violente Des négateurs Mais il répondit Imperturbable Laissez-moi y aller Allah est avec moi Il me protégera Et il partit Vers le parvis De la Kaaba Où se réunissaient Habituellement Les dignataires Kouréjites Arrivé Dans la station D'Ibrahim Aleyhisselam Il commença A réciter A haute voix Le début De la sourate Le miséricordieux Les Kouréjites Le regardèrent Étonné Puis Ayant compris Ce qu'il disait Ils sautèrent sur lui Et se mirent à le battre En s'acharnant sur lui Ce n'est qu'avec peine Qu'il put s'arracher De leurs mains Le visage ensanglanté Il revint Vers les compagnons Qui lui dirent C'est pour cela Que nous avons craint Pour toi Il leur répondit Par Allah Je ne les crains pas Aujourd'hui Comme hier Et si vous voulez Que je refasse Demain le même geste Je suis prêt à le refaire Il lui rétorquèrent Non Ce que tu as fait Et déjà beaucoup Tu leur as fait entendre Ce qu'ils ignorent Ce courage Et cette bravoure Nos lignes Estre compagnons En fera preuve Dans toutes les batailles Menées contre les païens Qu'ils voulaient Éteindre la lumière De l'islam Que ce soit à Badr À Uhud À la bataille des tranchées À Tabouk À Hunayn Avec le message d'Allah S.A.W. Ou lors des glorieuses conquêtes En Perse En Irak Et en Syrie Sous les califats D'Abu Bakr Et Umar Il était toujours Au première ligne Cherchant la voie du martyr À Badr Surtout Il y eut un comportement Particulièrement héroïque En prenant part À la mise Hors d'état De nuire Du plus acharné Des ennemis De l'islam Ibu Jahil La piété Et l'ascétisme D'Abdallah Ibn Mesoud R.A.W. Était également célèbre Parmi les compagnons S'il n'était pas Dans la demeure Du messager d'Allah S.A.W. En train de le servir Il passait le reste De son temps Avec les habitués De la soufa Parmi les plus pauvres Des compagnons S'adonnant Aux actes Aux actes D'adoration Et à l'évocation Des noms d'Allah C'était un homme À la fois ferme Et à la certitude Affirmée En dépit De toutes les vertus Qui lui avaient été attribuées Il avait toujours Des scrupules Lorsqu'il s'agissait De citer Des paroles Du prophète S.A.W. Il craignait D'oublier quelque chose Ou de se tromper En dépit du fait Que le prophète S.A.W. Avaient dit A son sujet C'est Ibn Mesoud Vous parle Ajoutez Foi à ses paroles Il a dit aussi Soyez fidèles A l'engagement D'Ibn M'Abd En rapportant toujours Dans cet ordre D'idée Qu'Abdallah Ibn Mesoud R.A.W. Était parmi Des personnes Dont le message D'Allah Est mort Satisfait Les califes Du prophète Ont manifesté La même confiance Et le même respect A ses trillustres Compagnons C'est ainsi Que Omar R.A.W. L'envoya A Kufa Secondaire Ammar Son gouverneur Avec le message Suivant Je vous envoie Je vous envoie Ammar Comme gouverneur Et Abdullah Ibn Mesoud Comme maître Religieux Et comme ministre Ce sont deux Des meilleurs Compagnons Du prophète Obéissez Leur Et prenez Exemple Sur eux Apprenez Aussi Que je vous ai Préféré Ibn Mesoud Sur moi-même Profitez Et donc De ses enseignements Les habitants De Rufa Furent tellement Satisfaits De sa mission Parmi eux Qu'ils refusèrent De le laisser partir Lorsque Othman A leur calife Voulut le destituer Ils lui dirent Reste à ton poste Et ne le quitte pas Nous te défendrons Contre tout ce qui Pourrait arriver Mais dans sa grande Sagesse Il déclina Cette offre En leur disant Je dois lui obéir Sinon Il y aura Des troubles Et De la sédition Et je ne veux pas En être responsable Une autre fois On lui dit Que Othman Faisait une prière De quatre Guéniflexions A la Mecque Et à Mina Durant le pèlerinage Alors que le prophète Et ses deux premiers califes Abu Bakr et Omar En faisaient deux Notre pieux compagnon Suivit l'exemple De Othman Et en fit quatre Comme lui A ceux qui lui demandèrent Pourquoi Il répondit Parce que les divergences Sont source de mal C'est dire Combien Ibn Mesoud Était sage Et visionnaire On aurait dit Qu'il avait anticipé Ce qui allait arriver A la communauté Comme divergence Et comme malheur Mais hélas Il ne sera pas là Le jour où on aura besoin De sa sagesse Et de ses conseils Le Seigneur L'avait appelé à lui Étendu sur son lit de mort Il reçut la visite De Othman Radio-Allah Venu s'enquérir De son état Il lui dit De quoi te plains-tu Surat de l'événement Agréé Entre donc parmi mes serviteurs Et entre dans mon paradis Surat 89 Verset 27 à 30 Prenez soin de vous Mes frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada